... Nous allons reprendre le suite de ces programmes, de ces rencontres nationales sur les défis du maraîchage sol-vivant avec une table ronde que je vais animer. Et puis j'aurai trois intervenants pour cette table ronde. Cette table ronde porte sur les dynamiques de la matière organique en maraîchage sol-vivant, quelle est la place, l'importance, comment garantir la bonne santé du sol, comment garantir que les plantes puissent se développer au mieux avec le minimum d'apport, avec le minimum d'effort. C'est toute la question de cette table ronde. Et pour aborder ces questions, l'idée c'était de prendre un peu de hauteur, un peu de recul, en donnant dans un premier temps la parole à trois intervenants pour nous expliquer leur point de vue sur la vision du maraîchage sol-vivant. Cette vision du maraîchage sol-vivant était bien caractérisée ce matin, en premier lieu par Xavier Moisière, qui reparlait de la ration du sol, des 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Je rappelle que ces 20 tonnes, la prairie les fait plus ou moins quand on fait la somme de la partie aérienne et de la partie racinaire. On arrive bien sur 20 tonnes de matière sèche, peut-être parfois 15, peut-être parfois un peu plus, selon évidemment les pousses. On a parlé donc du maraîchage sol-vivant qui va exprimer pleinement son potentiel à partir d'un taux de matière unique de 3,5. Alors les chiffres sont des chiffres, c'est jamais gravé absolument dans le marbre, mais c'est des ordres de grandeur, il ne faut pas les voir de manière absolue. On a parlé de rapport matière organique-argile de 24, qui est un bon indicateur, mais qui devient très mauvais quand on a des sols très sableux ou très argileux. Donc encore une fois, il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Vincent Favreau nous a parlé de l'importance du pâturage, d'équilibre minéraux, en plus de tout ce qu'on a pu dire au parallèle sur les couverts végétaux. Didier Delaporte nous a rappelé l'inutilité de l'analyse de sol dans un sol vivant, puisqu'il y a tout un tas de mécanismes nouveaux qui fournissent des éléments à la plante et qui sont très intéressants. Et puis la place des plantes bio-indicatrices. Et je vais donc maintenant laisser la parole à 3 intervenants que je vais pouvoir rapidement présenter. Donc il y a d'abord Céline Basset de l'élaboratoire Blue Soil qui va faire sa présentation et qui est vraiment plus orientée sur la microbiologie, le microbiote du sol. Ensuite, Yves Hardy va nous présenter l'approche issue des travaux de l'approche érodite et qui ont été revisitées par son travail. Et puis Sophie Lallement va nous présenter l'approche du Célestalab, donc un analyse aussi sur la partie physico-chimique et microbiologique des sols. Donc je vais d'abord laisser la parole à Céline qui est assez loin de nous mais qui nous rejoint par visio et qui va nous présenter son approche sur le microbiote du sol et qui va venir finalement donner un nouvel éclairage, une nouvelle vision et voir si elle est compatible avec tout ce qu'on a pu déjà voir ce matin. Céline, je te remercie et je te laisse nous présenter. Pour nous présenter très, très rapidement, aujourd'hui, je fais des travaux de recherche en lien avec les sciences de gestion où on remet le microbiote du sol, la santé du sol comme un axe stratégique de sécurité alimentaire et d'eau pour recultiver l'eau dans nos sols. Mais aussi, je travaille énormément sur tout ce qui est ce qu'on appelle la résilience organisationnelle des entreprises agricoles, c'est-à-dire comment à travers la bonne santé du sol, on va pouvoir soit couper des coûts de production, changer des machines, adapter l'entreprise agricole, le paysan, la paysanne, l'agriculteur ou l'agricultrice dans sa transition. Et tout va commencer à partir d'un microbiote du sol qui est en bonne santé et on va venir rapidement, je vais vous présenter le cadre scientifique dans lequel je travaille. Pour le coup, en dehors de mes travaux de recherche, j'étais aussi paysanne chercheuse à l'époque au Vietnam, en Birmanie, je me suis installée sur les terres de ma mère il y a très longtemps, donc en maraîchage, plutôt que culture de plein champ et culture sous serre, donc dans la Drôme, dans le Sud-Est. Et puis après, il y a eu la fondation, on va dire, de la ferme Blue Soil. Alors, je rectifie Vincent pour le coup, il y a l'association La Ferme Blue Soil qui est la casquette associative que je mets aujourd'hui et l'entreprise qui est le laboratoire santé du sol qui, lui, peut être similaire à du diagnostic, itinéraire technique et bureau d'études pour les sols. Et donc aujourd'hui, le sol, on va voir que c'est le socle d'une civilisation, c'est le socle du vivant et il a, selon les travaux scientifiques avec lesquels je travaille, il a cinq dimensions. Les notions de capacité, de condition qui sont en lien avec le physico-chimique et le biologique et en lien avec la production agricole, le capital, quelle est la valeur financière du sol ? Aujourd'hui, c'est des surfaces bien souvent malheureusement qu'à aménager plutôt qu'à comprendre dans leur verticalité, dans leur profondeur, c'est-à-dire les communautés microbiennes, quel est le microbiote du sol. La connectivité, c'est comment est-ce que les gens vont trouver le sol mignon ? On trouve la biodiversité au-dessus du sol, c'est mouvant les renards, mais les micro-organismes bien souvent sont victimes du bien de la nature, on ne les trouve pas très beaux et donc on les oublie, on les trouve pas sexy mais malheureusement, on a du mal à faire connexion avec eux et alors que c'est fondamental pour le cercle du vivant. Et la codification qui est en lien avec la commande publique, comment est-ce qu'on va protéger les foncés nourriciers et là, pour le coup, ça renvoie aux travaux de Stéphane Linou qui travaille plus sur la sécurité alimentaire et avec les élus. Le lien direct de la matière organique et du micro-organisme, il est intrinsèquement lié, c'est que plus de verreur une matière organique un peu turène qui va être adaptée à ma culture, plus je vais réussir à rendre les services, les fonctions écosystémiques de mon sol. Alors ici, par exemple, on voit très bien la rétention d'eau. L'année dernière, je l'avais expliqué brièvement entre un sol nu, un sol travaillé, une matière organique donc pas encore assez prête par rapport aux microbiotes du sol ou alors un enherbement. Donc là, je rejoins les travaux de mon collègue précédemment qui a travaillé avec les herbes spontanées, les plantes spontanées. Donc là, je rejoins aussi les travaux de M. Dussert qui sont très importants puisque sur l'impact de l'eau, on le voit, ça filtre énormément. Alors ici, je vais parler de la matière organique et des communautés microbiennes en fonction de ce schéma qui est clé, que vous avez représenté pour deux et une fois. C'est le schéma de la succession écologique. Donc, ce schéma-là dit que les délais de cicatrisation de l'équipe du système sol, eh bien, ils ne sont pas calibrés aux besoins d'une entreprise agricole qui soient financiers ni sur les besoins alimentaires d'une population. Entre guillemets, le système sol va prendre un certain temps. il y a la succession végétale que vous connaissez. Mais cette succession végétale, donc ces plantes spontanées, ils apparaissent, ce qu'ils sont causés par la succession biologique. Donc là, ce sont tous les travaux du docteur Ingham, du professeur Rattan Lal et du chef Rennes Saran, des travaux qui viennent de Chine dont vous avez le PDF et je vous ai sorti les sources. Donc, les dernières études en 2023 montrent quand même que la succession biologique va causer cette succession végétale, ce qui est en fait une interrogation en ce qui concerne l'apport de matières organiques puisque, par exemple, si je suis au stade 1, je vais avoir un sol nu, donc très peu de biomasse végétale au-dessus, donc très peu d'exudat racinaire comme disait mon collègue précédemment, mais je vais avoir un sol à dominance bactérienne. Alors, qui est dans le sol ? Parce qu'on parle de population microbienne, mais qui sont ces acteurs du sol ? Alors, aujourd'hui, le ratio bactéries-champignons, il est très peu étudié. C'est lui qui va déterminer la matière organique. Si je suis au stade 1, j'ai peu de matière organique, je vais avoir un sol à dominance bactérienne. Je peux donc avoir un indice pour une population microbienne très élevé, alors qu'en fait, ça ne me rende plus. Si je suis en maraîchage, je vais bien souvent être entre le 3 et le 4. C'est-à-dire qu'il me faut autant de bactéries que de champignons, autant de biomasse bactérienne que de biomasse vangile, celui qui vous amène en forme de carbone-azote, autant d'azote que de carbone. Dites que la matière organique, c'est moi, dans cette approche, est considérée comme le restaurant, le menu des micro-organismes. Simplement, c'est qu'on doit calibrer ce ratio bactéries-champignons et donc ce ratio carbone-azote, en fonction du stade dans le 2, on correspond. Quelle est ma culture ? Si je suis donc en maraîchage, je suis en 3, 4. Les brassicacés vont plus être entre stade 3 et 2 puisqu'on a besoin plus de fermentation, de lactobacillie. Mais les brassicacés n'aiment pas être colonisés par les endos ou les ectomycorhizes. Si je veux être en vitie ou en céréales, je suis en vitie en stade 5, en agro-crestaurie, en stade 6. Donc, c'est important qu'on fait succinctement cette première vision. Et donc, la chaîne alimentaire du sol, elle est compliquée. Ce n'est pas uniquement des bactéries, des champignons, c'est un véritable peuple du sort qui est plus proche du profil végéta que du profil végéta. Parce que il est organisé comme à la surface du sol, en biodiversité, en chaîne alimentaire sous le sol. où cette biodiversité du sol va varier en fonction de l'atmosphère de mon habitat sol. Si je suis en stade 1 ici, je vais être principalement et très souvent dans un habitat soit facultatif, un habitat à Nairobi. Mais lequel a Nairobi ? Donc là, je remercie tous les gens, notamment Mylène Souville, des potentiels Redox l'année dernière qui, lors de la conférence que je faisais, m'avaient interpellé sur qu'il faut définir la Nairobi. Il y a la Nairobi fermentée qui va très bien pour les stades 1, 2, 3, lactobacillis, oxy, mais il y a aussi la Nairobi très fiée. Et puis, là, tout le monde s'accorde pour dire qu'on ne le veut pas. Donc, littéralement, en fonction de nos cultures, on ne faut pas amender de la même manière, pas le même ratio carbone-azote et on va bien veiller à maintenir l'habitation entre un aérobie fermenté, facultatif et majoritairement oxygéné. Tout se prend du type de culture et du type de population de communautés microbiennes que ça se fait installe. Alors, ces communautés microbiennes, si on travaille en engrais verts, elles vont varier. Si je fais du semi, par exemple, directe ou si j'amène que de la matière azotée, si je suis dans du brassicacé, des moutardes, c'est excellent. Je peux ramener aussi la licence à faire. On reste dans ces stades-là. Je parle aussi de temporalité de régénération de ces écosystèmes. On ne sait pas ici les années dont je vous parle ici qui sont indiquées sont uniquement des indicateurs qui disent combien de temps il va mettre en fait l'écosystème à régénérer les bonnes communautés de micro-victifs pour répondre à la même culture. Donc, quand on ne sait pas des fois d'où on part, ça peut mettre 5 ans, 6 ans, mais si vous écoutez Claude-Lidia Borghini, professeur à Tannelan ou d'autres comiques de l'écosystème, eh bien, c'est la grande inconnue. En combien de temps je peux ramener un horizon humique pénétrable ? Et donc, le temps que j'avais parlé de 20 cm en 6 ans, je ne sais pas si vous imaginez, en fait, c'est là où on a un problème de temporalité, des délais de psychiatrisation un peu longues. et donc, une fonction du sol vendée de ces communautés microbiennes. Mais pour cela, il faut maintenir leur maison dans la bonne case en fonction du type de communauté microbienne que je l'ai besoin par rapport à mon type de culture et donc, c'est là qu'intervient cette fameuse matière d'eau. Est-ce que j'ai encore un peu de temps ? Est-ce que vous pouvez me répondre ? Trois ? Ok. Je vais tout défaire vite. Là, je vous fais voir par exemple les expérimentations en matière organique. mon œuf travaille essentiellement ce que j'appelle en lénage microbien. Il travaille avec le long récompostage mais fait selon les règles biologiques. Le œuf travaille aussi le compose un micro-biologique en stégénie et lui aussi fait avec une approche micro-biologique. On va le faire en faire aussi avec tout ce qui est le manque de la fermentation mais pour l'instant elle a l'air de se cantonner pour l'instant au premier stade de la succession écologique. L'objectif est de matriser cette matière organique donc par exemple en l'embricompostage ici je vais donner à manger à mes vers de terre qui sont les véritables et elle est le goût en fait de ces micro-organismes puisque les vers de terre n'ont pas d'enzymes pour digérer la matière organique c'est une exodigestion bien souvent même s'ils ont un gloat et qu'ils ont un javot et qu'ils ont un intestin ils ont tout à l'intérieur un microbiote c'est le microbiote bien souvent de vos consoles qui vont entretenir et c'est grâce à cette symbiose microbiologie micro-organisme et le vers de terre que le vers de terre qui s'en travaille et en gros quand vous élevez des vers de terre vous allez donc élevez des micro-organismes et le ratio C sur N va être très important parce que si en maraîchage je veux amender je veux donner entre guillemets à manger à mes vers de terre autant d'azote que de carbone pour qu'ils me produisent les communautés microbiennes bactéries champignons protozoaires nématodes micro-anthropodes c'est 5 acteurs du sol qui doivent être en lien en nombre en biodiversité pour voir vendre les familles carriques ou c'est c'est station du carbone c'est au cas de l'eau biodisponibilité des nutriments je vais faire assez court là-dessus le compost pareil quel type de compost je vais faire alors le compost du hansansu il y a des composts statiques qui vont faire appel à des passages à l'aérobie et après un repassage à l'aérobie et le ratio C sur N dans ma vision il va déterminer le type de communauté microbienne alors ici ce sont pour vous faire un petit peu de choses concrètes les élevages microbiens sont à gauche ici on a une équipe de volontaires voici le type de matériel qu'on utilise pour pouvoir faire des extraits de ces micro-organismes et les élever directement de manière assez lote il faut que le paysan ou la paysanne ou l'agricultrice devienne autonome face à son terroir puisqu'il n'y a pas un seul type de sol il y a des sols et donc il y a des populations microbiennes qui sont autant différents qu'il y a d'êtres humains ou d'animaux donc ici on est prêt voilà donc là on fait sur une parcelle de 5000 m² on a utilisé 1,5 kg qu'à 2 kg de l'endroit compostage donc on n'utilise pas le lexivia le lexivia c'est que de l'engrais vous n'aurez pas la bonne population microbienne ensuite on l'atomise donc là on utilise le style pour pouvoir éviter d'avoir des effets de chocs de surface on va pulvériser faire des traitements foliaires et si c'est dans la vigne pour préjuger la plante et réinstaller son microbiote son système immunitaire puisque comme le disait aussi l'entraînement plus la microbiote elle est installée dans le sol plus la plante soit le système immunitaire plus elle va résister nécessairement à son maladie et donc vous allez voir sur Youtube vous mettez bien dans cette diapo l'effet direct au mois de mai des dernières d'un pied à un autre après avoir fait une application foliaire d'avoir appliqué ces micro-organismes sur l'eau endogène d'un pied à un autre qu'il n'y a plus de maladie et donc on va utiliser c'est là que l'atelier des paysans aussi a son rôle à faire avec les outils on va utiliser des machines on va changer les machines pour pouvoir les adapter et les appliquer au sol donc en ce moment on fait les applications au sol et au printemps on fait les applications foliaire premier résultat préliminaire qui fait partie des travaux de recherche que je fais actuellement donc avec le CNAM mais aussi avec l'UCA l'université Clamont-Auvergne et avec le docteur Quentin Landry qui aujourd'hui travaille au commissariat d'énergie atomique et qui travaille sur le pouvoir on va dire micro-bien pour pouvoir être en lien avec le nucléaire voilà en fait cette ANOVA-MANOVA qui trouve que déjà en termes de protection du sol qui est un gros problème puisque l'université va faire que ça va ralentir notre production ralentir la colonisation racinaire alors là je sais que vous ne voyez pas beaucoup mais je vous ai amené la colonisation racinaire de Montréal-Auvergne en 2022 et le métier de Cépie en un an ou deux en remettant ce microbiote du sol de manière imparticative et c'était nous qui le remettons pour pouvoir augmenter pas en six ans mais en un an ou deux ans avoir des résultats tout de suite le remettre en forme sur nos compactions donc la parcelle expérimentale comme vous pouvez le voir elle a quasiment triplé en un an donc il y a un effet de l'année en un an on a gagné quand même 15 cm on était à 5 cm au compactomètre le compactomètre je le rappelle c'est ce type d'outils que vous pouvez utiliser mutualiser et qui va vous donner et être augmenter au profil que vous faites 70 mesures 70 profils vous allez péter votre sol alors vous pouvez faire 70 mesures avec un compactomètre et observer à quel centimètre quelle profondeur je vais avoir 10 barres de pression ou 20 barres de pression c'est à dire à partir de là aucun arbre même ne pourra pousser je persiste à le dire puisqu'on a des expérimentations qui sont faites avec le mangrove qui est quand même réputé pour donc la compaction du sol avec ses amancements micro-ambiens en une année elle a pu passer de 5 cm inférieur à 5 cm à quasiment 15 cm ce sont des seuils significantifs en ce qui concerne l'infiltration d'eau puisque le sol est intrinsèquement lié à l'eau si vous avez un sol tassé voilà pourquoi l'eau ruisselle voilà pourquoi on a les dégâts et les problématiques actuelles et c'est un rôle fondamental dans la sécheresse là en termes d'infiltration d'eau c'est l'inverse il faut que ça mette le moins de temps possible vous avez vu en 2022 la condition expérimentale en orange mette quasiment 2 secondes pour s'infiltrer c'est quand même dramatique en moyenne il faut à peu près 2 secondes donc bien entendu la texture du sol ici on est quand même dans un sol argileux mais on a aussi du limon donc sur la même parcelle expérimentale on a différents types de sol et ici on est passé à environ 2 secondes d'infiltration d'eau par rapport au contrôle qui reste lui très stable c'est à dire qu'en moyenne c'est 10 secondes donc ça c'est quand même des résultats très encourageants en termes de je vais t'inviter à conclure vous avez le ratio maladie pardon je vais t'inviter à conclure puisque le temps est écoulé très bien donc en termes de gestion de maladie c'est très significatif les sels bleus sont en agroécologie donc aucune protection aucun traitement on est en bio et ici on a fait donc un traitement foliaire c'est très significatif vous le voyez très bien et on a pu donc réinstaller ces types de population c'est à dire bactéries, champignons protozoaires le premier étage je vais rendre la parole tout de suite merci de votre attention et j'ai essayé de vous donner un maximum d'informations et je laisse la parole à mes questions merci Merci beaucoup donc on continue avec Sophie Barnoin qui va nous présenter l'approche Célestat Lab alors on va mettre le diapo et je te laisse commencer Bonjour donc je suis Sophie Barnoin alors je ne suis pas scientifique par contre oui je vais présenter les analyses Célestat Lab moi je suis la coordinatrice de l'association Maraîchage sur sol vivant en Grand Est et on a une association qui ressemble un petit peu à celle de Normandie en plus petit je vous présente juste l'association notre but c'est un peu comme en Normandie c'est de capitaliser sur les techniques de Maraîchage sur sol vivant de créer un réseau d'aider les porteurs de projets et d'aider aussi les maraîchers qui sont en place donc les données que je vais vous présenter elles proviennent de toutes ces fermes qui font partie du réseau et de tous ces maraîchers donc comme il n'y en a aucun de présents cette année aux rencontres comme ça vous aurez quand même un petit peu vu leur tête du coup là la question à laquelle on va essayer de répondre c'est comment caractériser les apports qu'on fait sur les parcelles grâce aux analyses célestalables alors on a choisi les analyses célestalables parce qu'on est arrivé à un petit palier par rapport aux analyses chimiques et physiques qui sont classiques et on a voulu essayer de répondre à d'autres questions alors moi je vais revenir très très en arrière par rapport à ce qu'a présenté Céline et essayer de caractériser les matières organiques parce qu'on en a beaucoup parlé déjà ce matin mais sans trop définir ce que ça voulait dire et du coup les matières organiques c'est quelque chose de très compliqué qu'on a du mal à rentrer à disséquer ce que c'est et on en parle énormément mais il y a tellement de variétés de matières organiques que ça a un impact très différent sur votre sol quand vous les apportez et tous les itinéraires techniques que vous mettez en place toutes les techniques agronomiques elles ont un impact aussi très très fort sur la manière dont ça va être géré derrière donc classiquement on définit la fertilité du sol en trois points dont les matières organiques sont le pilier c'est la fertilité physique donc c'est tout ce qui est texture, structure si vous avez de la compaction s'il y a une bonne infiltration je ne sais pas si vous voyez grand chose c'est tout c'est très très clair il y a la fertilité minérale donc là typiquement c'est ce que vous trouvez comme données sur les analyses chimiques donc la CEC, le pH alors ça a été dit avant que les analyses chimiques elles ne servent à rien mais ce n'est pas complètement vrai ça apporte quand même un certain nombre d'informations de base alors il ne faut pas complètement se fier à ça c'est vrai pour tout ce qui est apport de minéraux mais en revanche tout ce qui est pH, CEC c'est des informations de base qu'il faut absolument pouvoir analyser et la dernière partie c'est la fertilité biologique et c'est celle sur laquelle on va vraiment rentrer un peu plus aujourd'hui et sur laquelle on a assez peu d'informations quand on fait des analyses classiques là je vais passer assez vite en fait c'est vraiment un schéma mais que vous devez déjà connaître sur l'influence de la vie du sol sur les fonctions que ce sol peut rendre donc là typiquement pour l'agriculture on va se baser et on va se enfin on va se baser sur la vie du sol et tous les tous les bienfaits que la vie du sol peut rendre aux cultures donc il y a deux points ici c'est la fourniture des nutriments donc tout ce qui est cycle du carbone cycle de l'azote donc ça ça va nous permettre de manière naturelle d'apporter des nutriments à nos végétaux la deuxième partie c'est tout ce qui concerne la maintenance de la structure du sol donc là on a déjà vu avant c'était tout ce qui est structure fertilité physique et la dernière partie c'est la régulation des populations de pathogènes et des bioagresseurs où là c'est un petit peu plus compliqué donc nous on n'est pas un labo on est des maraîchers et ils se posent des questions sur leur sol c'est est-ce que je vais avoir assez de nutriments est-ce que ma ration du sol elle est correcte par rapport à mon type de sol par rapport à mon contexte pédoclimatique par rapport à mes pratiques est-ce que j'ai assez de verre de terre est-ce que voilà c'est tout un type de questions avec lesquelles on va essayer de répondre partiellement avec les analyses qu'on fait donc je reprends le petit schéma de tout à l'heure avec nos différentes fertilités et c'est assez aussi reconnu qu'il y a une sorte de hiérarchisation et de l'importance d'un certain nombre de paramètres quand vous arrivez sur un nouveau sol et en particulier c'est comme si vous aviez une pyramide de Maslow et en gros il faut que les premiers les premiers éléments de base ils soient on les ait acquis pour aller voir un peu plus loin et typiquement tout ce qui est alimentation par des bactéries ou par des ferments souvent c'est vraiment ce qui arrive en dernier une fois que votre structure de sol est correcte et une fois que votre pH aussi est plus ou moins stabilisé donc pour connaître la fertilité physique il y a un test hyper simple et que nous on fait systématiquement c'est le test bêche et donc ça c'est quelque chose de super facile à faire on fait son petit carré dans le sol on évalue un certain nombre de paramètres sur l'état de la bêchée l'état de la surface du sol et là rien qu'avec des petits tests comme ça on peut déjà se rendre compte d'énormément d'informations sur l'état de notre sol sans aller faire des analyses forcément plus poussées si vous avez une semelle de labours à 25 cm c'est des éléments que vous ne verrez pas dans les analyses chimiques mais qui sont fondamentales pour que vous sachiez comment aller plus loin et améliorer l'état de votre sol le deuxième point c'est la texture ça c'est la texture de votre sol vous ne pourrez jamais le changer donc c'est des choses à connaître et en fonction de la texture l'apport des matières organiques que vous allez apporter la dégradabilité ou l'évolution des matières organiques que vous apportez sera complètement différente donc ça c'est des éléments à vraiment prendre en compte à chaque fois le pH j'insiste aussi dessus parce que la disponibilité des minéraux dans votre sol elle va être complètement différente en fonction du pH que vous avez si vous avez des pH trop acides vous pouvez avoir des toxicités qui se mettent en place donc là c'est aussi des éléments importants à garder en tête et ensuite on va seulement rentrer dans le vif du sujet c'est comment approcher plutôt cette fertilité biologique au delà de tout ce qu'on a vu avant comment savoir exactement l'état de nos matières organiques et comment elle est constituée et donc c'est là où nous on s'est intéressé à l'approche Célestalab donc Célestalab c'est un labo qui existe depuis une vingtaine d'années qui est basé à Montpellier et qui a rassemblé un certain nombre d'études scientifiques pour mettre en place ces diagnostics de sol ce qu'ils ont souhaité faire c'est de disséquer la matière organique en différents compartiments et en essayant de faire coïncider ces compartiments avec des fonctions du sol qu'on a vu avant donc le premier le premier compartiment qui font sortir c'est ce qu'on appelle la matière organique particulière ou matière organique libre c'est une matière organique qui est disponible à court terme entre 1 et 5 ans et elle est directement corrélée aux apports que vous faites sur des résidus de culture ce genre de choses le deuxième compartiment c'est la matière organique humifiée ou liée et donc là c'est vraiment ce qui impacte sur la structure de votre sol c'est une matière organique qui peut avoir 50 ans voire plus et ce qui va stabiliser votre sol et avoir un lien tout ça ça va être en lien avec la CEC donc là on revient du coup un petit peu vers le chimique parce que cette matière organique elle va être directement liée aux éléments chimiques le troisième compartiment c'est la matière organique vivante donc c'est ce qui constitue tout ce qui est biomasse microbienne donc là là-dedans on a et les bactéries et les champignons et le dernier c'est la matière organique potentiellement minéralisable et là c'est là où on a l'énergie qui va être vraiment rapidement disponible et qui va pouvoir rapidement sortir des nutriments pour vos plantes alors après j'ai quelques il me reste combien de temps ok alors j'ai quelques slides sur les outils qui sont utilisés pour faire ça en fait ce que je disais avant ils sont vraiment basés sur 50 ans de recherche scientifique pendant 50 ans on a cherché à décortiquer la matière organique avec des techniques assez compliquées et on s'est rendu compte que quelque part le fait de fractionner juste sur la granulométrie on arrivait à fractionner ces matières organiques dont je vous ai parlé avant les deux principaux compartiments les matières organiques fines et grossières on arrivait à les fractionner avec des techniques très simples juste de tamisage donc la matière organique grossière c'est celle qui va jusqu'à 50 microns donc du coup c'est ce qui est équivalent en termes de taille à des sables donc c'est des matières organiques qui sont jeunes et qui sont encore très peu dégradées les matières organiques fines c'est tout ce qui est en dessous de 50 microns et donc ça correspond à tout ce qui est argile et limon en termes de taille le deuxième outil c'est comment déterminer le carbone microbien qu'on a à l'intérieur de notre matière organique et pour ça du coup on utilise de la fumigation avec du chloroforme pour faire ressortir le carbone vivant et donc à chaque fois ici sur le côté il y a les références donc ça j'en parlerai après le troisième outil c'est la minéralisation du carbone et de l'azote et là ça se fait en conditions contrôlées en labo et pendant un mois on met en étuve une note seule et on calcule le CO2 qui est sorti ou le NH4 et NO3 et donc avec ça on simule ce qui peut se passer au champ de manière potentielle en 4 mois donc là on les met en étuve à 28 degrés et ça correspond à peu près à 4 mois au champ à 15 degrés donc celle-là je vais juste la passer du coup si on essaye de faire un truc un peu visuel tout ce qui est matière organique donc on a vu avant les deux gros compartiments ça va correspondre à du carburant à de l'énergie la minéralisation des matières organiques ça va être l'équivalent de la transmission si on estime que le sol est un tracteur et le moteur ça va être la biomasse microbienne et on va avoir besoin de l'ensemble de ces éléments pour que la matière organique tourne et se transforme régulièrement et qu'on est à la fois de la fabrication du mus et des nutriments qui arrivent alors là on regarde les résultats qu'on a eu sur une des parcelles de nos maraîchers alors ce qu'il faut dire c'est que c'est les salables ils ont fait pour le maraîchage environ 5000 analyses mais ces 5000 analyses elles ont été faites sur du maraîchage entre guillemets classique et pas forcément sur du maraîchage sol vivant et donc eux à partir de ces 5000 analyses ils ont pris 50% qui représentent la moyenne et ils ont dit ça ça va être nos données de référence et à partir de ces données de référence on va dire si les taux sont bons ou pas bons et c'est là où ça commence un petit peu à clocher pour nous c'est que ici on voit alors je ne sais pas si vous arrivez à lire mais on voit la matière organique totale du sol ici c'est la limite minimum requise et là le max et nous on est carrément au dessus et de la même manière si on regarde les matières organiques libres et liées on est systématiquement au dessus et donc là pareil sur le graphique normalement on devrait se trouver dans le cône si on est en dessous c'est qu'on n'a pas assez de matières organiques vivantes enfin jeunes et si on est au dessus c'est plutôt le contraire et nous finalement on est plutôt bien dans le cône mais par rapport aux limites c'est un petit peu délicat et donc à chaque fois ce qui est intéressant aussi c'est que sur cette analyse on va avoir le C sur N de la partie totale de la partie liée et de la partie libre là du coup c'est un graphique avec l'ensemble des données de matières organiques pour toutes nos fermes alors il y a un artefact ici il y a eu un petit souci sur l'échantillonnage mais du coup de manière globale on voit quand même que toutes les fermes ont des taux de matières organiques qui sont très très importants ici en jaune c'était donc quand on a fait les analyses c'était une ferme qui venait de s'installer qui était toute nouvelle et qui partait d'un sol historiquement qui était cultivé en maïs ici ce qui est intéressant c'est qu'on on a un témoin on est parti là c'est chez Thibaut on est parti d'une prairie en 2016 et lui il a refait des analyses sur la prairie qui n'a pas été touchée depuis et ensuite sur son plein champ et sur ses tunnels où on voit en 4 ans qu'il y a une explosion de la matière organique ensuite là on voit les données encore sur une ferme mais pour le compartiment de la biomasse microbienne et là à nouveau on est complètement au-dessus des références et là de la même manière c'est tous les résultats de la biomasse microbienne pour toutes les fermes et là c'est les derniers résultats là c'est l'activité microbienne et donc ici on voit la courbe de minéralisation du carbone et la courbe de minéralisation de l'azote donc tout ça ça nous pose quand même question parce qu'on voit qu'à chaque fois on est au-dessus des courbes et voilà du coup ça ne nous donne pas la réponse de savoir si on est bien ou si on n'est pas bien quoi moi je vais peut-être arrêter sur les données du coup moi j'avais après toute une partie sur les matières organiques alors je pense que c'est quand même important qu'on parle de ça parce que tout à l'heure sur les matières organiques qu'on peut apporter au champ on parle beaucoup du C sur N sur les matières organiques qu'on apporte mais souvent on devrait plutôt parler de l'ISMO c'est l'indice de stabilité des matières organiques et c'est ce qui permet de savoir si ces matières organiques sont digérables quand on les apporte sur le sol donc si vous apportez toutes ces matières il faut que vous vous rendiez compte des besoins que vous avez donc si vous vous rappelez du schéma d'avant si par exemple j'ai un déficit en matières organiques libres il va plutôt falloir que je me tourne vers des produits qui sont réactifs et qui vont pouvoir rapidement apporter de la matière organique libre à mon sol en revanche si c'est mon stock de matières organiques stables qui est plutôt faible là on va partir vers des produits stables et typiquement le compost c'est un produit stable parce qu'il a été composté et l'azote qui est dedans il ne va pas forcément ressortir rapidement donc quand on apporte du compost on apporte des produits un amendement qui va permettre d'améliorer la structure de notre sol donc là c'est un autre schéma mais bon qui reprend un peu les mêmes choses et qui met en parallèle les apports que vous pouvez faire enfin les types d'apports de MO et les besoins que vous avez sur votre sol en fonction de ce que vous avez eu en fonction des résultats de votre analyse donc là en fonction de tout ça on détermine des types de matières organiques qui peuvent être apportés en fonction des besoins qu'on a alors ici il faut quand même qu'on s'arrête deux minutes sur cette diapo c'est que ces éléments-là pour savoir les pourcentages de chaque type de matière organique de chaque compartiment ils ont été déterminés en fonction de la texture du sol et en fonction des cultures qui sont mises en place sur ces sols et donc comme je vous disais avant tout ce qui est texture pour nous ça colle bien par contre si on prend la moyenne des fermes qui sont aujourd'hui et qui sont considérés comme des enfin bien nous c'est pas forcément la manière dont on veut cultiver donc le référencement est pas forcément le bon donc c'est là où nous on voit un peu les limites entre autres donc les limites qu'on a vues sur ces analyses c'était au niveau du diagnostic c'est à dire c'est bien beau de faire des analyses mais de toute façon il faut vraiment bien comprendre en amont votre contexte la structure de votre sol et à quel moment vous avez fait ces analyses quelles sont les cultures qui ont été faites avant quels sont les apports qui ont été faits avant toujours s'intéresser au statut acido-basique aussi avant de regarder autre chose et ce qui est intéressant c'est ce qu'on a vu chez un de nos maraîchers c'est essayer d'avoir toujours un témoin de comparaison par rapport à un temps T0 en fait au moment où vous avez commencé à votre exploitation ensuite l'autre limite c'est vraiment le référencement du coup toutes les les exploitations qui sont considérées comme exemplaires et qui sont prises comme modèles pour les références nous ça ne nous convient pas forcément voilà et aux signatures de chaque système pareil et donc nous la question qu'on continue à se poser c'est est-ce que finalement il y a vraiment une limite max de MO à avoir ou alors est-ce qu'on peut continuer à stocker du carbone stable en continuant à apporter de la MO et ça on n'a toujours pas de réponse et la troisième voie je vais laisser tomber alors du coup nous par rapport à tout ça on s'est dit que ce qui était important c'était d'abord aujourd'hui d'autonomiser nos maraîchers par rapport au diagnostic qu'ils aident leur sol avec des outils terrain super simples et avoir aussi ces analyses quand même qu'on continue à faire sur un pas de 3 ou 4 ans pour voir l'évolution du sol et les sensibiliser quand même à l'interprétation de ces analyses ce qu'on aimerait mais qu'on n'a pas encore fait c'est de proposer à Célestalab de constituer un référentiel typiquement pour MSV donc ça ça pourrait être quelque chose qui pourrait être fait au niveau national et nous on va aussi commencer à tester ces apports de ferments et de micro-organismes efficaces pour voir si ça a un impact sur la dégradation et la stabilisation des matières organiques voilà merci applaudissements donc merci beaucoup Sophie il faut qu'on change de diapos il va nous présenter donc son travail voilà diapos c'est bon tout le monde m'entend donc moi je m'appelle Yves Hardy donc moi je suis conseiller indépendant en agronomie et en fait depuis je suis basé en île-vilaine je suis tout prêt je suis auprès de Saint-Vallot je suis à Perguet et donc moi j'ai été formé par Yves Hardy donc justement en fait on entend beaucoup parler de la méthode Baird et Hardy qui a été faute dans 81 par Yves Hardy et maintenant qu'il est en retraite en fait ses travaux n'ont pas vraiment été repris et moi j'ai fait évoluer son approche avec son accord mais les approches des sols évoluent en permanence j'ai décidé donc de changer de nom voilà on l'appelle ça Solif parce qu'il y a Yves Hardy et c'était aussi de mettre en place un réseau de conseillers parce qu'en fait une approche ne vaut que si elle est pratiquée et c'est vrai qu'on pourra beaucoup parler de paramètres de laboratoire mais les paramètres de labo ils ne valent rien ce qui est intéressant c'est qu'est-ce qu'on dit à l'agriculteur et en fait vous êtes des agriculteurs vous sortez des légumes c'est ça qui prime en fait alors déjà je vais faire des petits rappels alors moi vu qu'on a que 10-14 minutes le sujet des mots c'est extrêmement vaste donc moi je vais remettre ça dans un contexte déjà sur un peu l'approche Solif, Béardet et Rodi c'est quoi le paradigme et puis ensuite on verra je resterai très générique sur la vision des matières organiques qui est très terre à terre déjà je rappelle qu'un sol naturel vous avez bien souvent sous forêt de feuillus parce que bien sûr les sols naturels en fonction du climat ce ne sont pas les mêmes et donc nous dans nos climats en fait on a quoi une couche de litière puis de dessous vous avez de la terre jaune la terre jaune c'est quoi c'est une altération d'une roche qui s'est dégradée par le temps et donc on a un sol de litière dans la salle agricole on a une fraction qui est un petit peu différente c'est que c'est moins foncé c'est moins organique et souvent ça s'arrête entre 25 et 30 cm de profondeur et dessous on retrouve l'altérite jaune donc là on a une simple juxtaposition organo-minérale là on a une imbrication très fine sur près 30 cm et ça c'est parce que ça fait 10 000 ans qu'on fait de l'agriculture qu'on brasse les sols donc en fait un sol agricole il est tout sauf naturel on a créé en fait par le travail du sol on a créé un environnement qui est extrêmement favorable à certaines plantes cultivées et aujourd'hui toutes les plantes qu'on a mis au point par sélection ont été mis au point dans des sols cultivés alors ensuite sur le sol forestier le cycle du végétal c'est 500 000 ans en maraîchage c'est peut-être extrêmement court on a un pas de temps qui est extrêmement court c'est-à-dire qu'on va avoir des besoins en termes de nutrition qui sont sur les pas de temps extrêmement courts parce qu'un sol naturel ne pourra sans doute pas forcément vous fournir alors il y a quand même un petit hic c'est que la forêt elle régule l'eau donc en fait elle va tout ce qui est vivant à aurore des à-coups trop sec trop chaud trop froid trop humide trop acide trop basique donc en fait il va falloir absolument lisser la fourniture et ça c'est un élément qui est également important sur les minéraux donc la forêt elle a un rôle important c'est qu'elle va réguler l'hydraulique nous ce qu'on fait en agriculture on conserve un semblant de forêt c'est le maillage bocager c'est les chemins creux les haies les fossés on va écriter l'excès d'eau durant l'hiver et on va éviter que ce soit retrouvé durant l'été bien sûr en sol forestier il n'y a pas de tassement pas d'animaux en culture il faut bien aller chercher la bouffe donc on roule on passe dessus on travaille le sol et donc on va avoir une paire de porosité donc il y a très peu d'exportation en système forestier puisque quasiment on est un système qu'autodome en culture sans exportation et encore c'est pour la diapo sachant que quand vous sortez du légume vous sortez quoi ? vous sortez du carbone et de l'eau donc en fait on sort extrêmement peu d'éléments minéraux faites un bilan de ce que vous sortez en tonnes NPK de vos fermes il sort quasiment rien donc bien sûr dans les sols comme ça certaines pentes ils plaisent d'accord ? mais pas forcément partout donc je dirais que vous avez c'est la que j'ai pas le même logiciel normalement la transition est plus rapide c'est les conversions ça entre systèmes ça bref on va attendre que ça passe voilà donc là en fait c'est la chasse c'est la cueillette et on est passé nous l'agriculture en général c'est qu'aujourd'hui on met beaucoup de termes de conservation de régénérative on fait de l'agriculture point et l'agriculture ce sont des méthodes qui ont été mises au point et certaines ont été un petit peu oubliées notamment à cause de la chimie alors déjà si on veut moi ce que je vais faire je vais évoluer mon sol et pourquoi faire c'est pour mettre en valeur qu'est-ce que je peux faire ou pas faire là-dedans et donc on va le caractériser et surtout pour en comprendre son fonctionnement donc vous avez des sols on peut quasiment tout faire puis des sols le champ des possibles il est extrêmement réduit pourquoi ? parce que vous avez des contraintes extrêmement fortes qui font que vous pourrez pas faire de maraîchage pas faire de culture voilà donc ça c'est important à savoir sachant qu'on peut tout faire partout ce sera plus ou moins coûteux en termes d'investissement pour remettre les sols en marche donc une fois qu'on a fait ça on définit des optimats et ces optimats on met en oeuvre un ensemble de pratiques qui sont cohérentes par rapport à ça c'est pour ça que ce matin on a eu le témoignage chacun trouve sa méthode parce qu'elle est adaptée à son terrain ce qui marchera chez l'un ne marchera pas chez l'autre donc il n'y a pas de solution toute faite il n'y a pas de solution universelle à chaque fois on comprend où je suis quel est mon milieu quelles sont les contraintes est-ce que je peux les lever est-ce que c'est intéressant financièrement de les lever et ensuite qu'est-ce que je mets en place comme système de culture donc ça repose sur un diagnostic de sol et là je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure j'ai oublié ton prénom Sophie c'est que c'est sur le terrain il faut le coup de bêche on va creuser partout on regarde on regarde les racines on regarde les cailloux on regarde les zones de tassement on peut faire la plupart du temps mon diagnostic de sol il s'arrête sur le terrain pas besoin d'avoir de laboratoire alors après on a le labo alors le labo moi j'ai pas rentré dans les arcanes je fais du fractionnement aussi organique alors c'est pas les mêmes principes que ce que fait c'est l'installable après on va pas s'étaler sur les raisons mais du labo sans terrain ça vaut rien et souvent on dit on va remonter le taux de l'hémolabile ça sert à rien je veux que mes légumes ils poussent sans qu'ils aient des maladies et sans que j'ai de fuite d'azote dans mon sous-sol donc le paramètre de labo n'est pas un but à atteindre c'est un indicateur qui donne une information alors si on prend l'approche classique et l'approche des solives moi je pense que l'approche classique on l'évoquait un peu ce matin les analyses de laboratoire elles visent nutrition de la plante d'accord moi j'essaie de comprendre le fonctionnement de mon sol en tant qu'entité alors au niveau on va mesurer l'assimilable parce que bien sûr on pense qu'une plante s'alimente uniquement dans la solution nutritive du sol et donc on va apporter des éléments qui sont solubles ou qui passent facilement dans la solution moi j'essaie de comprendre quels sont les flux quelles sont les mobilités donc quand on fait une mesure de la potasse ce qui a été dit justement ce matin et bien au fait on met du vinaigre on l'extrait et puis on dit on sort tant d'éléments minéraux mais en fait on en sait dans le sol on en sait fichement rien du tout d'accord donc on essaie de comprendre est-ce que j'ai un flux est-ce que j'ai une carence qui est vraie il peut y avoir des carences vraies mais souvent c'est un problème de flux ensuite on a une approche organique d'accord c'est carbone fondant 72 égale humus alors ça ça a quasiment 200 ans c'est que de mon faux d'accord qu'il y a un, qu'il y a deux ils ont fait trois mesures tout extrapolé il faut oublier ça donc en fait on va essayer de comprendre dis-moi ce que tu produis comme type de matière organique et je te dirai qui tu es et bien le sol en fait il va falloir impérativement aujourd'hui caractériser plus finement les matières organiques alors après on ne peut pas être d'accord sur les méthodes de laboratoire déjà de fractionner c'est déjà un gros progrès par rapport au C fois 1,72 d'ailleurs 1,72 il est faux c'est plutôt 1,9 ou 2 ensuite quand on va raisonner l'apport organique vous raisonnez souvent NPK d'accord bah NPK on s'en fout moi ce que je raisonne c'est que l'apport organique c'est la source d'énergie pour limiter votre système il faut bien que vos microbes tout ce qui tourne il faut bien qu'il y ait une source d'énergie donc il va falloir qu'il dégrade votre matière organique et donc ce qui est intéressant c'est pas le NPK qu'il y a dedans c'est la forme d'énergie et à quelle vitesse c'est la forme de péril ensuite alors je vais encore je vais taper je suis désolé le pH pour vaser des 4 heures la CEC en médecine en sol acide c'est erroné c'est pas moi qui le dit c'est INRA tout le monde est d'accord là-dessus la CEC c'est erroné d'accord la solution du sol le sol n'est pas en solution quand vous avez 20% de mutil dans un sol vous êtes en quasiment c'est de la gadoue or l'eau est minoritaire dans un sol donc la solution du sol ça n'existe pas toutes les méthodes de laboratoire sont des méthodes de solution or dans un sol l'eau est minoritaire d'accord donc on n'a pas les mêmes équilibres en pression CO2 O2 et donc ce que vous avez dans la bêchère dans une éprouvette ne reproduit pas ce que c'est dans le sol par contre il y a un excès on dit ah j'en ai beaucoup j'en ai pas peut-être que j'ai une carrosse d'accord c'est quand même une formation nous on va plutôt essayer d'assurer le sucre des bases donc là c'est tout ce qui est gestion calcique je ne vais pas revenir là-dessus c'est pas le sujet d'aujourd'hui et bien sûr souvent on fait du bord de laboratoire très précis pas d'approche de terrain d'accord donc les matières organiques souvent c'est quoi le sol c'est la rencontre entre une altération d'une roche et une altération d'une litière c'est qu'en fait pour produire un sol il faut que la matière organique la litière qu'elle se dégrade quand c'est que du brut s'il n'y a pas de dégradation il n'y a pas de création de sol donc il faut de l'érosion d'une roche et il faut de l'érosion d'une matière organique pour créer un sol et donc il n'y a pas d'agriculture sans gestion organique donc en fait vous votre rôle en tant qu'agriculteur ça va être de piloter en fait le contrôle de cette décomposition de matière organique il faut la produire et ensuite il faut en piloter la décomposition alors toute erreur organique on dirait on peut blinder on blinde c'est bon c'est l'humus ça sort bon la forêt on peut charger le problème c'est que il y a une inertie des matières nidées dans votre sol et toute erreur organique est bien plus grave qu'une erreur minérale vous mettez trop d'amonitrate vous n'avez pas le bien coût mais deux ans après on n'en parle plus par contre d'avoir blindé chargé trop fort votre sol en matière organique vous allez avoir une inertie qui est équivalente à la durée de vie de vos matières organiques dans votre sol alors si on prend un sol grosso modo c'est 97% c'est des cailloux broyés c'est du minéral et puis vous avez 3 pouillèmes 3% de matière organique c'est grosso modo ce qu'on a dans le sol alors au passage 3% ça fait 100 tonnes de matière organique par hectare 100 tonnes alors la roche quand elle s'altère elle va se dégrader au fur et à mesure et donc elle va se fragmenter alors ça c'est un gros schéma c'est une grosse caricature et donc au fur et à mesure que la roche va s'altérer vous allez libérer des ions des métaux et donc ces minéraux sont récupérés par les vivants donc bien sûr les plantes pionnières sont capables directement de se nourrir dans l'altérite de la roche par contre les plantes cultivées elles ne vont pas se nourrir là-dedans puis à un moment donné votre roche elle s'affine on arrive à 50 piqurons 50 piqurons c'est la limite entre les sables et les limons ce qui est encore assez grossier or une racine ça fait 25-35 microns c'est à dire que dès que vous allez avoir une porosité qui va être inférieure à 20-15 microns les racines ne pourront plus passer donc vous avez un double phénomène s'il n'y a rien qui permet de réagencer vos particules vous avez une fermeture par colmatage c'est tellement fin les vides sont tellement fins que les racines ne passent pas et puis même c'est tellement fin que ni l'eau ni l'air ne passe pour finir et puis autre phénomène c'est que c'est assez fin l'eau étant à 10 pôles et bien vous avez un phénomène d'érosion aujourd'hui vous voyez les fossés il y a 15 millilitres de pluie ça coule marron au chocolat c'est totalement anormal c'est d'érosion maximale sachant que plus c'est fin plus c'est riche en éléments minéraux donc quand vous allez voir de l'érosion que vos drains ils coulent marron vous perdez en fait vos engrais minéraux naturels qui sont les roches fracturées donc bien sûr avec des cols et bien on va réagréger ces particules pour revenir à une porosité c'est qu'on fait des agrégats les agrégats c'est une taille de particules qui fait que les racines vont pouvoir passer et on retient les éléments minéraux les éléments les plus fins pour pas qu'ils soient érodés et ça ça se fait uniquement par activité biologique il n'y a que l'activité biologique qui va construire d'accord on peut avoir de la porosité mais qui est fragmentaire vous travaillez le sol c'est poréux mais c'est pas construit c'est démoli donc pour ça en fait il va falloir avoir deux types de matériaux organiques parce que bien sûr dans votre sol ah tiens il y a un truc qui ne s'est pas affiché j'ai pas vu il y a des frac il faut des matériaux organiques stables pourquoi ces matériaux organiques stables elles ont un rôle c'est qu'elles vont jouer sur leur régulation en eau d'accord un sol qui sèche vite en 8 jours un sol qui sèche en 3 semaines quand ça sèche vite plus il sèche vite plus il devient massif d'accord dès qu'il prend l'eau il devient gadou par contre un sol qui a 2, 3, 4 points de matière organique uniquement le fait que ces matières organiques elles vont retenir l'eau le sol quand il va prendre l'eau il va rester cohérent il faut beaucoup plus d'eau pour qu'il vienne de la gadou et à l'inverse quand ça va sécher il va sécher beaucoup plus doucement et donc il reste friable donc en fait il y a un des rôles des matières organiques c'est que ça va jouer ça va empêcher la cimentation donc pour ça il faut des matières organiques qui soient précurseurs du mustable et puis en fait hop et il vous faut également des matières organiques qui font tourner vos microbes tout ce qui est stable pourquoi c'est stable une matière organique ? parce que les microbes ne touchent plus donc s'ils ne touchent plus ce n'est plus une source d'énergie donc il leur faut une autre source d'énergie il vous faut des matières organiques qui soient elles au contraire fermentées cibles qui font marcher votre activité biologique donc il faut à la voie jouer sur les matières organiques qui vont faire des humus d'accord et des matières organiques qui vont ne pas en faire qui sont chargées uniquement pour alimenter votre activité biologique donc les matières organiques elles ont alors ça c'est des je dirais ce que je vais dire c'est des artifices pédagogiques d'accord elles ont une fonction cardinale c'est le recyclage de l'énergie au profit d'organismes hétérotrophes d'accord il n'y a qu'une plante il n'y a qu'une fonction dans nos sols c'est la fonction chlorophyllienne ensuite on a une fonction c'est que vos matières organiques elles vont se dégrader entre une feuille et une racine ce n'est pas vraiment un humus pour faire de l'humification il faut qu'il y ait une dégradation partielle donc s'il n'y a pas de dégradation il n'y a pas d'humification d'accord et cette dégradation elle va produire des composants intermédiaires et ces composants intermédiaires ce sont des petites éponges ils vont notamment modifier le comportement de votre sol entre de la terre jaune qui fait gadou béton et de la terre brune qui se comporte bien c'est uniquement 3% de matières organiques d'accord et puis ensuite on va avoir des matières organiques qui vont qui sont transformées et elles vont avoir pas du tout les mêmes propriétés physico-chimiques que la matière végétale de départ et donc elles vont pouvoir elles vont pouvoir se coordonner et donc on va faire des complexes organo-minéraux limono-humiques ou argilo-humiques d'accord et là on est à l'échelle de l'agrégat donc l'activité biologique elle va permettre à la fois directement par des mucus psychrobiens quand les microbes ils développent ils vont s'enorber et de mucus le mucus ça va agréger en fait les particules qui sont autour d'elle et puis on a une autre fraction pour structurer c'est que ces composés intermédiaires ils vont complexer avec des argiles ou des limons et cette fraction elle est abiotique abiotique c'est à dire que ce n'est pas les microbes qui font le complexe argilo-humique ni l'immunimique et puis ensuite on a une fonction essentielle voilà c'est la mise en liberté des éléments minéraux c'est leur rôle de nutrition mais ça ça vient après donc d'où viennent les matières organiques il y a deux processus d'accord et c'est uniquement fait par les organismes vivants à partir d'énergie et de minéraux libres c'est essentiellement les végétaux chlorophyliens voilà on le sait en 5ème et en 6ème et puis à partir du recyclage de d'autres matières organiques alors ça c'est nous d'accord tout le monde en fait dans votre système sol agricole les seuls qui produisent de la matière organique ce sont les végétaux donc il n'y a pas de sol sans plante et donc on a un assemblage en fait on prend deux énergies on prend des minéraux atmosphériques on prend des minéraux telluriques d'accord et par le truchement de l'activité biologique enfin des végétaux chlorophyliens on crée ce qu'on appelle des matières organiques alors pourquoi et bien les matières organiques elles sont élaborées pourquoi ? pour construire de la matière vivante d'accord et pour assurer son fonctionnement et donc d'emblée on va avoir deux choses qui sont contradictoires il faut faire des matières organiques qui résistent à l'attaque des microbes donc il faut qu'ils soient stables qu'ils soient costauds d'accord donc tout ce qui va être composé en bois par exemple les bois quand ils se dégradent ils vont libérer des polyphénols les plantes mettent des pièges à microbes plus une plante est pérenne plus elle va protéger ces tissus donc plus ça va mettre du temps à se dégrader dans votre sol et donc plus vous aurez des chances de faire des humus stables c'est pour ça que les engrais verts je pense que c'est un des fondamentaux de l'agriculture mais ça ne fait pas d'humus stables dans le temps d'accord ? les seuls qui font des humus stables et bien c'est les graminées de la pluriannuelle la pluriannuelle elle renouvelle son racinaire et elle protège son racinaire mais il faut également des molécules qui soient suffisamment instables pour assurer le fonctionnement d'accord ? et donc en fait l'ensemble nous sommes stables mais en fait il va falloir jouer entre des matéronniques qui soient assez stables et d'autres qui soient instables et donc ça ça règne dans tous les cycles biologiques alors bien sûr rien ne se perd ni de secret à la mort des organismes vivants ces deux fonctions donc à la fois de faire des tissus costauds des molécules pour assurer le fonctionnement et bien ça s'arrête et donc on va avoir une libération totale des matéronniques par des compositions et donc quand on dit quel est le devenir d'une matéronnique dans la sol à terme c'est toujours elles disparaissent intégralement d'accord ? et donc on ressort de l'énergie d'accord ? on ressort des minéraux qui sont recyclés bien sûr on ressort également du gaz carbonique qui est recyclé par les végétaux donc la vitesse va dépendre de quoi ? de deux choses essentiellement de la stabilité des molécules initiales donc la nature de vos apports organiques ligneux pas ligneux d'accord ? de ratio carbone-azote à quelle vitesse ils sont récupérables et également ce qu'il ne faut pas oublier ce sont les conditions du milieu c'est aussi important un sol qui fonctionne bien qui est bien oxygéné qui n'a pas de coup de sec qui n'est pas trop qui n'a pas de métaux qui vont nous emmerder quoi qu'on mette dedans ça va marcher par contre dès que votre milieu il y aura des problèmes tout ce que vous allez faire ne va pas fonctionner donc ça le milieu c'est le coup de bêche sur le terrain alors toute matière organique elle va finir par disparaître ça fait du casse carbonique de l'eau l'énergie et quelques minéraux juste que ça va mettre un certain temps pour faire ça d'accord ? donc on va avoir en fait ça peut aller vous avez des maturinaires qui sont fermentés cibles d'autres qui sont plus ou moins stables ce qu'on va appeler les humus entre guillemets sachant que le terme d'humus on met le terme d'humus sur un bout de tout n'importe quoi moi j'appelle ça du fond de frigo pourquoi on a une accumulation d'humus stable c'est parce qu'en fait dans des végétaux vous avez des fractions qui sont facilement récupérables ça va vite fonctionner et puis il y a des fibres qui sont très dures à dégrader d'accord ? et donc ces fractions qui sont dures à dégrader ça met du temps à se dégrader et comme ça met du temps à se dégrader ça s'accumule d'accord ? et donc moi j'appelle ça du fond de frigo mais ce fond de frigo il sert quand même pour la structure donc plus vos molécules elles sont complexes au départ plus ça va être stable du foin entre l'herbe verte et du foin pourquoi le foin il se conserve et pas l'herbe fraîche parce que le foin on a le déshydraté en déshydratant on polycondense le carbone et donc on va avoir une meilleure résistance à l'attaque microbienne donc là vous avez des énergies rapides des sucres entre guillemets parce que c'est pas que du glucose voilà et ça pas comme ça ça va pas s'accumuler ici vous avez encore de l'énergie mais extrêmement lente et quand l'activité biologique elle va récupérer elle va dégrader vos humus stables c'est pas pour l'énergie c'est essentiellement pour les minéraux qui sont dedans parce que l'énergie est très dure à récupérer et le grand paradoxe c'est que pour que vos microbes puissent récupérer les minéraux qui sont dans les humus stables il leur faut une forme d'énergie rapide c'est le syndrome du petit beau d'allumette avec une allumette vous pouvez pas les mettre une bûche il vous faut un rôle énergétique donc en fait l'activité biologique elle a besoin d'énergie de matière organique pour dégrader les matières organiques donc ça c'est récupérable à basse température dès qu'on a 6-7 degrés dans le sol ça démarre par contre ici c'est récupérable à haute température donc ça ça va marcher quand vos sols ils sont à 15-1 degrés de température en dessous ça marche pas donc dès que vous avez des cultures type très précoce au oignon etc si vous avez uniquement des trucs qui sont hyper sales ça ne décolle pas d'accord il vous faut des apports il vous faut faire des apports de matière organique à l'inventer cible et ça c'est un autre problème c'est que ça consomme de l'azote alors pas beaucoup parce que comme c'est stable ça se dégrade très peu mais comme il y en a beaucoup d'accord si vous placez en banque 1000 euros et vous avez 1% de rentabilité est-ce que c'est bien ou moins bien que si vous avez 1 million d'euros mais c'est 0,01% donc même si en vitesse ça se dégrade très lentement comme ça s'est accumulé ça va jouer effectivement sur le faussement de votre sol et on va avoir un problème c'est que la température c'est un des facteurs c'est que ces matéroniques là elles vont minéraliser plutôt à l'automne et à l'automne hormis les cultures d'automne ça va où ? ça va au drainage et donc vous avez des fuites d'azote moi je suis sur les libyens des différents captages et donc là on va avoir un problème c'est que globalement ça minéralise correctement mais ça minéralise au mauvais moment et c'est là à nouveau qu'il va falloir au printemps chercher à attaquer vos imusibles plutôt au printemps plutôt qu'à l'automne alors bien sûr ça va dépendre de vos cultures de quand elles ont les besoins je t'invite à conclure ouais ça y est c'est la dernière pause donc là pas d'accumulation d'accord ? parce que ça se dégrade vite donc les engrais verts eux les racines de vos engrais verts ça se dégrade super vite c'est alors que ça en 3 semaines ça y est c'est disponible ben ça il faut sans cesse les renouveler c'est pour ça qu'il n'y a pas d'agriculture sans engrais verts il faut sans cesse ramener l'énergie fermentée cible ça par contre ça se fait tout seul pourquoi apporter 300 tonnes de copeaux de bois par hectare ? le fait que ça dans vos matières organiques par contre en entrée si vous mettez des pailles ça va suffire peut-être qu'une fois vous allez importer des trucs un peu boisés ça va suffire mais l'accumulation elle se fait parce que ça met du temps à se dégrader donc même si dans votre rapport vous n'avez que 10% qui fait de l'humustable vu que lui il s'accumule au bout de 100 ans ce qui domine ce sont vos humustables c'est le fond de frigo mais il faut toujours penser à remettre de l'énergie au départ donc ça ça fait l'activité biologique ça ça fait de la régulation hydraulique ça joue sur la mécanique des sols d'accord ? c'est également une réserve de nutriments et donc l'humust c'est quoi ? ce sont des matières organiques qui sont transformées par l'activité biologique d'accord ? quand on fait vous mettez 100 tonnes de compost de déchets verts et vous faites du labo oh super j'ai 6 points on dit j'ai de l'humust mais non vous avez analysé des végétaux d'accord ? le labo lui il tamise tout à 2 mm donc vous avez enlevé tous les apports grossiers d'accord ? donc le labo méfiez-vous ensuite donc c'est à dire que toutes les MO ne sont pas des humus voilà donc si vous faites des gros apports massifs de matière organique vous faites du labo c'est normal que le taux de carbone il augmente d'accord ? je rappelle que 3% par hectare c'est 100 tonnes si par contre il y a une accumulation ça monte ça monte ça monte ça monte c'est qu'il y a un problème d'accord ? nourissez des vaches vous mettez à l'auge du foin et puis le foin il s'en va pas c'est qu'il y a un truc qui cloche les vaches elles sont mortes ou elles bouffent pas d'accord ? donc un sol qui fonctionne il dégrade c'est matière organique d'accord ? donc s'il y a une accumulation de matière organique c'est que vous avez un défaut d'activité biologique et donc il faut en rechercher la cause ça peut être le climat ça peut être la géochimie d'accord ? le calcium l'aluminium ça peut être l'asphyxie l'acidification il faut pourquoi mon sol ne tourne pas donc pour conclure en fait l'agriculture elle doit faire quoi ? elle doit piloter le recyclage en fait par décomposition au profit de la pente cultivée et donc pour recycler il faut faire des apports donc là on lui met d'accord qu'il n'y a pas d'agriculture sans gestion organique et c'est un des fondamentaux bon voilà je m'arrêterai là pour merci donc on va se donner un petit temps d'échange pour terminer pour avancer ces discussions peut-être une première question pour pour toi Yves finalement est-ce que ces apports massifs est-ce que ces hauts niveaux de carbone qu'on va retrouver aussi dans les prairies à 5-6% de matière organique est-ce que enfin comment tu les considères comment s'assurer qu'il y a un bon fonctionnement de l'activité biologique dans ces sols où il y a eu beaucoup de carbone de mis et quels seraient les les points de vigilance qu'il faudrait avoir pour avoir un fonctionnement optimal de nos sols très riche en carbone en fait les apports massifs en fait souvent ils sont fait alors les matéroniques elles ont différents rôles là on a accès sur l'aspect nutrition et structure mais si vous avez des terrains qui sont cailloutés qui sont séchants ben là effectivement les matéroniques si le manque d'eau c'est le facteur limitant numéro 1 on s'en fout de l'azote on s'en fout des accumulations ce qui va jouer c'est que vous allez repousser le stress hydrique donc vos matéroniques elles ont différents rôles c'est toujours quel facteur limitant numéro 1 donc dans les sols il y a beaucoup de pratiques notamment qui étaient sur but dès que vous avez un problème hydraulique vous faites des buts pourquoi ? parce que ça va empêcher vos buts votre sol d'être inondés d'eau le fait de faire des buts vous allez décompresser l'hydraulique et donc vous avez 20-30 cm de terre qui va être correct parce qu'il n'y aura pas de sursaturation en eau dans un terrain dans un lit m'éolien qui circule bien les buts elles ne servent à rien ça ne change rien en termes de pratiques donc c'est pareil au niveau des matéroniques si vous avez des sols qui sont très caluteux qui sont très séchants là on est obligé d'être en sur-régime organique uniquement pour la rétention en eau après les apports le problème c'est que c'est des bois c'est qu'entre la prairie et des composés de déchets verts les déchets verts ils avaient beaucoup de résineux que font les résineux il faut des composés aromatiques ils font des facteurs qui sont antibiotiques la prairie quand on a 3-4% de matéronique ces matéroniques ont été décomposées ce n'est pas la même chose entre la matéronique brute et la matéronique décomposée le labo il dit c'est du carbone mais ce n'est pas du tout la même nature ok on va prendre des questions dans la salle donc une première oui au moment donné moi j'aurais voulu savoir si aujourd'hui c'était possible d'avoir un outil pour réellement piloter la fertilité de son sol en fonction de tous ces paramètres là à savoir à quelle température et à quel moment les matières organiques stables vont commencer à se dégrader à quelle température et à quel moment les matières labiles vont commencer à se dégrader quels vont être les apports de chacun et du coup comment est-ce que nous on peut piloter les apports de matières organiques pour optimiser notre système en fait les outils là en fait c'est que bien souvent au labo on va caractériser on fait des compartiments or le problème c'est que le laboratoire c'est très compliqué de caractériser des matières organiques parce que les labos quand on fait une analyse de laboratoire on va détruire donc il y a un test qui est très très simple c'est le c'est le suivi de l'azote il y a une mesure qui est faite par Célestalab que je fais aussi c'est les mesures d'APM azote potentiellement minéralisable d'accord donc là on met un sol à un cubet d'accord et on va voir alors moi je fais à trois températures je fais 12 degrés 5 20 degrés et 28 parce qu'à 28 le problème c'est qu'on a que les phases thermophiles donc en sortie d'hiver on met un cubet et on voit ce que ça sort comme azote si ça ne minéralise pas il y a un problème une interférence puis ensuite c'est de vérifier les flux azotés dans votre horizon en sous-sol d'accord parce que bien sûr en maraîchage comme les surfaces sont limitées qu'il n'y a pas d'élevage vous passez sous les radars en termes de directives nitrates mais amusez-vous à faire des reliques à azotés sur l'horizon 70-90 et peut-être que vous aurez des grosses surprises à l'automne vous avez des gros niveaux azotés moi j'ai vu des niveaux d'azote sous serre quelqu'un qui se posait la question est-ce que je mets des guénaux je fais un reliquat on était à 1200 unités d'azote par hectare nitrate sur 20 cm donc bien souvent moi à ce fois qu'on me pose la question il manque quelque chose c'est le phosphore qui est bloqué c'est rarement un problème de carence de minéral c'est souvent un problème d'irrigation donc en fait les tests simples c'est vraiment les mises par incubation on est très proche du terrain d'accord on voit ça m'y réalise ça m'y reste pas une incubation non c'est de reliquat azoté c'est facile à faire ça ça coûte 40 balles après on peut aussi faire ça alors moi je vous ai dit quand même l'azote c'est un bon traceur parce que l'azote il est directement lié à la désintérêtation des matières organiques qu'il n'y a pas d'azote dans les cailloux le phosphore la potasse les autres minéraux ils sont également liés à l'altération de vos roches or l'azote c'est un bon traceur parce que lui il est essentiellement uniquement lié aux matières organiques donc si la dynamique azotée est bonne au bon moment c'est à dire que ça fonctionne bien donc en fait il faut l'azote quand ça minéralise c'est en chameau c'est beaucoup au printemps ça s'arrête durant l'été et ça repart à l'automne donc il faut que le pic ou que ça minéralise corresponde aux besoins de la culture il y a des courbes aussi qui existent pour voir les taux de minéralisation par rapport à la température et tu vois que si tu passes de 11 degrés à 20 degrés tu fais x3 sur ta minéralisation mais enfin oui du coup après ça tu ne maîtrises pas par rapport à ça si tu fais x3 ou x4 ou que dans un autre cas tu fais x2 peut-être que le sol où tu fais x2 c'est que lui il minéralise rapidement à basse température il est plus réactif à sortie d'hiver il a sans doute des fractions organiques qui sont plus facilement dégradables qui sont plus adaptées à des cultures maraîchères par contre dès que ça met du temps il faut des hautes températures peut-être que ça signe qu'en fait on a beaucoup de matières organiques mais ça minéralise au mauvais moment tard en saison on va prendre une dernière question et tu te passes sur l'ISMO des matières organiques que tu apportes et là moi je voulais savoir on redouterait l'accumulation de matières organiques trop stables dans le sol avec des gros apports est-ce que vous vous en avez observé des problèmes de blocage effectifs notamment en Bretagne sur nos sols oui j'ai vu des cas où 20 ans en apport organique important sous tunnel en bio on déplace les tunnels on déplace les tunnels il n'y a plus de ça ne pousse plus donc on a des premiers problèmes c'est sur la nutrition azotée parce qu'en fait vous allez avoir une concurrence quand vous avez beaucoup de déchets notamment de bois vous avez des bactéries qui vont utiliser l'ammonium pour faire du nitrate pour vos végétaux c'est une réaction d'oxydation donc ce sont des bactéries qui sont chimiotrophes qui vont utiliser l'énergie du redox de l'ammonium ils vont piquer un électron ils vont mettre un oxygène et donc on va on va nitrifier or quand vous avez beaucoup de bois l'ammonium il est subtilisé par des flores qui vont dégrader le bois et donc il y a une concurrence intramicrobienne vous avez plus de nitrate et c'est ça la fin azotée que vous allez avoir le problème c'est qu'à l'automne les champignons vont entrer en ligne de compte et eux à haute température ils vont remettre en circulation l'azote donc vous allez avoir une immobilisation et un gros arrière effet donc un c'est le problème de l'azote deux c'est le problème des métaux notamment le fer vous allez avoir des sols qui sont purement organiques très pauvres en fer ça va faire un peu de feuilles ça va jamais nouer donc moi j'ai vu 3 cas en Bretagne où ces pourrues matéroniques on était à 7, 8, 9% matéroniques il n'y a plus rien qui pousse ok vas-y Céline oui désolé pour les conditions pour le coup par rapport aux questions posées et complémentaires aux réponses qui ont été apportées par les autres intervenants l'accumulation de la matière organique elle va créer toujours cette question d'habitat si elle n'est pas digérée dans les temps impartis en fonction de sa fonction elle va créer des zones anaérobies et quand Yves parle de problèmes biologiques s'il y a une accumulation de MO ben oui effectivement c'est qu'on change de communauté microbienne et que la communauté microbienne bien souvent anaérobie certes continue à décomposer mais ne va plus être efficace par rapport à nos cultures donc l'accumulation de MO le manque d'agrégation sont des symptômes d'une paupérisation du sol en termes de communauté microbienne par rapport à la matière qui est trop carbonée à la question c'est qu'effectivement bien souvent on a des matières qui sont trop carbonées et on n'a pas le microbiote du sol pour digérer donc on peut mettre c'est pour ça qu'on se retrouve avec des foins non digérés qui vont rester des années et des années et des années s'ils sont digérés de manière lente ok mais s'ils deviennent anoxiés s'ils prennent trop l'eau s'ils sont tassés on ne va plus avoir l'activité microbienne bénéfique qu'on doit avoir donc c'est une j'espère que j'approche j'apporte une réponse complémentaire malgré les difficultés techniques qui sont en lien vraiment avec ce que dit Yves et ma collègue que je n'ai pas pu entendre malheureusement merci je veux juste aussi compléter nous sur nos exemples on n'a pas d'exemple de blocage du sol on a une magnifique structure et pourtant des mots très fortes là où on se pose la question c'est est-ce qu'il n'y a pas pas mal de nitrates qui descend et là on commence à avoir des réponses qui ne sont pas forcément celles qu'on a envie d'entendre ça veut dire qu'il y a quand même la preuve de vous en mariachage vous passez sous les radars des nitrates moi je travaille avec des gens qui vivent en élevage je veux dire que moi sur les captages à la gentière auprès de Cambourg on dépasse 50 unités d'ézote de reliquat à la récolte c'est 5000 euros d'amende 50 kilos d'ézote par hectare il faut que vous regardiez il y a une étude qui s'appelle C'est faire seul en Alsace où ils viennent de sortir les résultats et donc ils ont des parcelles de test en agriculture de conservation et les résultats sont très très mauvais alors là il y a une question sur le la technique de mesure de ces reliquats mais il faut quand même c'est quand même des questions qu'on doit continuer à creuser Juste pour compléter pour l'accumulation il y a aussi le phénomène c'est plus un sol c'est de la litière alors tout ce qui est courge plantes anciennes solanacées ça marche très très bien par contre tout ce qui a des plantes qui ont besoin de sol c'est-à-dire qu'il faut que votre sol ait un minimum de densité il y a beaucoup de plantes cultivées il faut des sols denses et donc s'il n'y a pas de matière minérale en grosse majorité il n'y a plus que de la litière vous avez le problème de maladie de racine Oui, bonjour je voudrais apporter mon avis un petit peu qu'on trouve des sols dans lesquels il y a une accumulation de matière organique importante quand il y a par exemple une hydromorphie c'est sûr qu'on peut toujours trouver ça mais on peut aussi trouver des sols dans lesquels la matière organique qu'on met en grande quantité se dégrade rapidement et un sol qui fonctionne bien et c'est ce qu'on voit nous quand même assez facilement après c'est pas facilement on se demande toujours oui, est-ce qu'on en met trop tout ça ou est-ce qu'elle est la limite du taux de matière organique dans les sols mais il faut se rendre compte aussi qu'actuellement on est sur des taux de matière organique global sur la France enfin c'est Gérard Dussière qui dit ça entre 1 et 2% pour l'instant à cause du travail du sol qui a minéralisé beaucoup de cette matière organique et que dans les années 70 on était à 6% donc on se dit quand on est à 6%, 5% on se dit c'est peut-être trop c'est peut-être trop mais c'est parce qu'on prend notre repère actuel donc on ne sait pas exactement trop jusqu'où est la limite l'important c'est de ne pas non plus faire de nitrate dans les sols ça c'est sûr mais on avait l'impression que ce n'était pas tellement le cas on s'était posé la question franchement parce qu'on avait un peu peur mais je n'ai pas l'impression que c'était le cas et sinon je me demanderais qu'est-ce que tu pensais par exemple de la paille est-ce que tu la considères comme une matière stable ou instable est-ce que tu la considères comme une matière énergie ou fertilité parce que quand même la paille quand elle se dégrade elle ne donne que 15% du mus et donc tu as 85% de la dégradation qui fait de l'énergie non ? la paille c'est une graminée et je pense que dans nos systèmes agricoles plus en système forestier en fait je pense que c'est le support idéal c'est le bon ratio entre ce qui va faire ce qui va perdurer dans le sol ce qui va se dégrader vite et évidemment tous nos systèmes aujourd'hui agricoles depuis qu'on fait l'agriculture c'est les graminées et c'est les céréales donc en fait la paille c'est le bon compromis en termes d'apport organique et donc on va plus vers du bois des choses qui sont plus signeuses là on va avoir des effets plus long terme qui à mon avis sont que moi je déconseille au niveau agricole et je pense finalement la prairie par exemple c'est aussi une graminée et d'ailleurs la graminée si on va aller alors il y avait la petite question sur ce qu'on peut être autonome en matière organique en maraîchage oui absolument oui issue de cultiver des végétaux par contre il y a quand même un problème c'est que au-delà de l'horizon travaillé il n'y a que la prairie de longue durée 3-4 ans 4-5 ans qui permet d'aller envoyer des racines au-delà de l'horizon travaillé et ces racines ce sont des antioxydants ça va empêcher les minéraux de recristalliser donc je pense que sur un patent de 100 ans on peut se passer de matière organique on peut travailler uniquement les engrais verts mais si on veut vraiment avoir des systèmes qui sont extrêmement durables il faut qu'on réintroduise la prairie de longue durée c'est la seule qui permette de pouvoir aller au-delà du travail du sol et de rentrer des matéroniques qui vont se dégrader dans des conditions de milieu qui sont très particulières parce qu'au-delà de 20 cm l'altération des matéroniques n'est pas la même qu'en surface et donc on va empêcher les minéraux quand un minéral il se dégrade dans le sol les minéraux ils ont tendance à se recombiner dans un état plus stable que l'état d'origine donc pour empêcher ça il faut des matéroniques d'autres questions oui juste les analyses qui sont toutes vues d'un point de vue différent selon les gens est-ce que c'est prévu ou déjà en cours d'avoir des spécifiques au MSV avec un protocole qui existe avec un laboratoire ou à plusieurs mais qui soit comparable entre nous entre techniciens MSV non c'est pas prévu après cette histoire avec Célestalab on peut commencer à en discuter c'est pas des analyses spécifiques au MSV mais c'est des référencements spécifiques je pense qu'il nous faut c'est vraiment des bornes et puis de savoir dans quel domaine on se trouve on est bien mais à nouveau on répondra jamais à toutes les questions juste avec des analyses labo quoi le principal ce sera d'avoir son propre diagnostic donne sa propre vision de son sol le problème des analyses c'est qu'elles ont un espace les analyses ont un espace de validité donc à une situation elles veulent dire quelque chose à un cas où elles ne veulent rien dire donc dès que vous avez un sol qui est hydromorphe vous avez des suspicions d'asphyxie même temporaire en eau oubliez les analyses organiques elles sont erronées pourquoi ? parce que vous allez avoir des artefacts de laboratoire entre le milieu qui est réducteur et vos réactifs de laboratoire donc il n'y a pas d'analyse adaptée à tel type d'agriculture il faut plutôt caractériser les matières organiques et dans les sols c'est normal qu'on ait beaucoup de matières organiques stables vous allez sur Ostronin centre-Bretagne on a des gros taux de matières organiques c'est uniquement dû à l'activité géochimique de l'aluminium l'aluminium il tanne vos matières organiques on a des gros taux de matières organiques c'est uniquement lié à l'activité géochimique donc on ne pourra pas comparer ces sols là avec un sol sur un liméolien où on n'a pas ce même phénomène donc l'analyse elle sort une valeur et ensuite il faut la mettre dans un contexte régional bon mais je vais conclure cette table ronde merci beaucoup à nos trois intervenants on peut les applaudir et puis je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier pour conclure que ce qui compte c'est est-ce que vos plantes sont en bonne santé poussent bien et ça vous avez tous les indicateurs visuels pour voir ça et c'est un très bon indicateur de la santé de vos sols si vos plantes sont en bonne santé que ça pousse bien que vous êtes content de vos rendements c'est que tout va bien